Et le quatrième prix remis par les membres et le jury de l'Académie des lettres du Québec, le prix Marcel Dubé, du nom, bien sûr, de cet immense homme de théâtre qui a quitté la scène pour la télévision, a su le voyage de la modernité technologique en même temps que langagière. Après tout, il nous a fait basculer dans un théâtre beaucoup plus moderne et pour ce qui est de la publication de textes de théâtre, c'est d'autant plus capital que cet art vivant-là, il n'est pas pérenne, en tout cas pas dans sa version scénique qui va séduire un public jamais assez grand, jamais assez longtemps. C'est dur de monter des pièces et de les garder à l'affiche, mais l'écriture des pièces, c'est important. C'est là qu'elles pourront vivre et parfois revivre pendant très, très longtemps. Le jury cette année a été présidé par Mme Carole Fréchette, que j'invite à monter sur scène avec les autres membres du jury. Bonsoir. Alors oui, le prix Marcel Dubé, on est l'équipe théâtre, on est les derniers, mais non les moindres. Le prix Marcel Dubé est plus récent à l'Académie et ça nous fait particulièrement plaisir de le célébrer avec vous. Le jury était composé cette année de Lise Vaillancourt, auteur dramatique romancière et membre de l'Académie, ainsi qu'Antoine la prise. Qu'est-ce que tu m'as dit? Acteur, auteur, metteur en scène, professeur. C'est bon. Nos délibérations ont porté sur 27 pièces écrites par 13 femmes et 11 hommes et trois collectifs hommes-femmes. Donc, les femmes se tiennent bien en théâtre. Les ouvrages ont été soumis par huit éditeurs. Donc, c'est le signe qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition qui font une place au théâtre dans leur collection. Ça a été un exercice passionnant. C'est toujours intéressant. C'est un privilège, en fait, d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui s'écrit, sur le théâtre qui s'écrit en ce moment. Nos délibérations ont été passionnantes, animées et cordiales, je dirais. Nous aussi, on est arrivés à un consensus assez harmonieusement. Les thèmes, pardon. Les thèmes étaient variés, mais je dirais un peu comme il y en a une question, je pense que c'est Gérald qui a mentionné ça, que c'était frappant aussi à quel point il y avait beaucoup de pièces qui voulaient rendre compte du réel à travers différentes formes documentaires, soit des enquêtes sur des problématiques sociales, des témoignages ou dramatisations d'expériences vécues. On sent qu'il y a un grand besoin de rendre compte du monde actuel. Voilà. Et donc, on va passer au finaliste. La première finaliste, c'est Antoine Laprise qui va vous la présenter. Oui, alors, « Une journée » de Gabriel Chapdelaine en 200 mots. Chez le méac. Chez le méac. Catalogue de la vie contemporaine à la recherche d'une transcendance où les narrations se croisent à la deuxième personne. Personne n'est une bonne personne. Puis c'est pas grave. Comment tolérer le réel? Comment s'en extraire? C'est pas si compliqué que ça, exister. Pourtant, en voici un qui déserte le bureau. Une autre qui déserte le plateau de la représentation. Le temps réel se détraque. Personne n'est jamais parti de la journée, n'est jamais sorti du temps. Mais voici que l'autrice esthète et espiègle surgit dans sa propre pièce par une note en bas de page. Parlons d'une esthétique du surgissement dans laquelle elle aura le dernier mot en faisant le tour de l'horloge comme dans ce film de Christian Marclay qui fait le tour de tous les films, The Clock, le film du temps. Et tu te souviens qu'au 20e chapitre du livre des Essais, Montaigne écrivait « Si vous avez vécu un jour, vous avez tout vu. Un jour est égal à toujours. Il n'y a point d'autre lumière, ni d'autre nuit. À demain. » Alors, finaliste également, Rita au désert d'Isabelle Leblanche et le Méac éditeur. Journaliste dans un modeste hebdo de province, Lucien Champion rêve de devenir un grand écrivain et pour y arriver, il est convaincu qu'il doit raconter une grande histoire. Voilà justement que Rita Houle, une cousine lointaine, a été sélectionnée pour participer à un rallye dans le désert de Gobi. Il tient enfin son filon. « Rita et moi, dit-il, ensemble, nous convenons d'un contrat tacite. Je fais d'elle une star, elle fait de moi enfin un auteur. » Mais Rita n'est pas à la hauteur des attentes de son biographe. Elle se révèle fuyante, désemparée, vaincue par l'immensité. De jour en jour, elle lui échappe, elle lui coule, pour ainsi dire, entre les doigts. Car Rita, on le découvre peu à peu, n'existe pas. Dans une langue précise, raffinée, lumineuse, une langue éminemment théâtrale, par son souffle haletant, par l'urgence qui la traverse. Isabelle Leblanc nous entraîne dans les couloirs sinueux de l'aventure créatrice. Tout dans ce texte vertigineux raconte les désirs, les écueils, les tourments, les mirages de l'écriture. Le parcours de Lucien, bien sûr, l'apprenti auteur qui cherche des péripéties, de la grandeur, de l'adversité, du triomphe, mais aussi le parcours de Rita dans son désert, sa longue traversée du silence, faite de peur, d'hésitation, de recommencement, de panne sèche et d'incommensurable solitude. Rita n'est pas l'héroïne escomptée. Elle ne gagne aucune course et son créateur, Lucien, ne devient pas un auteur à succès. Mais la beauté, la vérité, la justesse du regard, l'attention portée aux êtres, l'écriture en somme, triomphe à chaque page de cette pièce très émouvante. Un mot sur le virus, c'est la proie de Pierre Lefebvre chez Éco-Société. Pierre Lefebvre, un auteur dramatique qui écrit un pamphlet, un essayiste qui écrit du théâtre. Mais comme le théâtre est tout autant un espace de fiction qu'un lieu de prise de parole, ce texte, le virus et la proie, avait tout lieu de se retrouver pour sa grande qualité d'objet littéraire, parmi les finalistes du prix Marcel Dubé. Un pamphlet, par définition, se promène librement sans se soucier des frontières de genre. Ainsi, en novembre 2022, ce manifeste politique franchit-il les portes d'un théâtre avec aisance. Sur scène, quatre acteurs et actrices s'en emparent. Un texte nu. Chacun se lève, s'avance dans la lumière, ne s'adresse pas à nous, s'adresse à monsieur. Voilà la fiction. Comme électre aux portes du palais, le personnage se tient aux portes du Parlement à demeure. Mais ce n'est pas la vengeance qu'il réclame. C'est une transformation profonde et radicale. La rencontre est impossible, mais pourtant à la fin, et je cite, « Pour arriver là, monsieur, il nous faudrait une langue comme le sel, capable de nous corroder, d'esseler chacun des traits de nos visages. Et là, enfin tous les deux, monstrueux, nulle part, égarés, nous découvrir l'un l'autre. » Ce point culminant ouvre dans le réel une situation que seul le théâtre peut inventer. Et le prix Marcel Dubé 2023 est remis à Isabelle Leblanc pour Rita au désert. Merci beaucoup. Je voudrais avant tout saluer la qualité du travail et l'engagement de Gabrielle Chabdelaine et Pierre Lefèvre. Merci à l'Académie des lettres du Québec et aux membres du jury. Merci. Pour cette marque de reconnaissance, je suis très émue. Cette récompense me touche beaucoup. Comme comédienne, j'ai été traversée par les mots des autres. Je les ai défendus, proférés pendant plus de vingt ans, comme si c'était les miens. J'ai aimé dire les mots des autres. J'ai été là pour eux. Ils ont été là pour moi. Avec l'écriture de Rita au désert, j'ai tenté à mon tour de mettre en mots, d'une façon toute personnelle, ma façon de regarder le monde. Et ce regard, je pense, possède une inflexion toute naturelle pour l'envers, pour le négatif des photos, pour ce qui constitue la face cachée d'un objet, d'une identité, d'une idée. L'écriture est un exercice solitaire, on l'a dit, mais c'est vrai que l'horizon d'une production, avec une date et un lieu, donne un élan, comme on dit, une petite tape sur l'épaule qui invite à persévérer, à rester. Je voudrais chaleureusement remercier Luce Pelletier, le théâtre de l'Obsis, pour m'avoir invité à porter ce texte à la scène. C'est l'occasion pour moi de lui exprimer de nouveau toute ma reconnaissance. Merci également à Olivier Kameb et au théâtre de Katsou, ainsi qu'au théâtre de La Colline, et à mon ami Wajdi Mouawad, pour avoir accueilli la pièce l'automne dernier. Merci à toute l'équipe du spectacle, et permettez-moi de les nommer Roger Larue et Alexandra Agostini, de même que Valérie Lemaire, aussi Ariane Lamarre, Éric Lebrecq, Julien Blais, Leïla Dufour-Forgette, Frédéric Gravel, Éric Forgette, Natacha Descoteaux et Max Otto-Fauteux, aussi Paul Lefebvre, Émilie Martzkoun et Denise Brassard. Enfin, et je l'ai gardé pour la fin, un merci sincère à Diane Pavlovik, qui a cru en cet étrange rita et en Lucien Champion, cet ambitieux biographe. C'est vraiment un honneur pour moi d'être publié chez Le Méac. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous lis un petit passage. Vous ne dites rien. Attendez, attendez. Vous ne dites rien. Vous ne bougez pas. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Dites quelque chose ou j'appelle la police. Depuis le début, le fil des événements ne se déroule pas du tout comme prévu, ritaoule. Je me permets de vous rappeler que ce n'est pas l'entente que nous avions. Je fais le récit de vos aventures dans le désert. Je deviens écrivain. Vous êtes sur toutes les tribunes. S'il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'auteur, s'il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'histoire. S'il n'y a pas de désert, il n'y a pas de traversée. J'ai rêvé à ce coup de départ. J'ai rêvé cette course, rita. Et vous, vous avez mis tout en place pour participer à cette compétition. Vous y êtes, ritaoule. Vous l'avez presque déjà gagnée. Oui. Oui, j'ai déjà rédigé quelques belles pages, voyez. Je pense à ma mère. J'aimerais qu'elle puisse me voir. Elle serait fière de moi. Me voir là, déterminée à mettre au monde une première œuvre. Ma mère, qui était une femme d'action, aurait sans doute encouragé chacune de mes décisions, soutenu chacun de mes efforts en dépit des risques malgré la peur. Mais ce que j'ai imaginé se déroule d'une toute autre manière, vous voyez. Il y a de la musique, des étreintes, des cris et quelques hoquets. Il y a des larmes aussi et des promesses. Il y a même des bénédictions. Rien à voir avec ce qui se passe devant mes yeux. Rien à voir avec vous, ritaoule. Rien de rien. Et je l'accepte. Tout de même, cela se serait passé autrement si Rita n'avait pas été Rita. Je veux dire, si vous aviez été un personnage normal, comme dans les livres. Si vous aviez eu pour nom la marquise de Listomère ou Eugénie Grandet, cela aurait été plus facile, beaucoup plus facile. Il a eu de la chance, Balzac. Ah bon, mais les comparaisons sont vaines et stériles. Elles ne feront pas avancer les choses. Reste que je n'aime pas ce que je vois. Ça ne sent pas bon. Voilà qui conclut la remise des grands prix de l'Académie des lettres du Québec pour cette édition 2023. Extrêmement riche, vous l'avez entendu. On le devine par les évocations des présidents et autres membres des jurys. On a salué, donc, et il le mérite, les quatre grands lauréats, douze finalistes, et puis des centaines d'autres qui ont soumis des textes. Et derrière tout ce monde-là, d'autres encore qui, en ce moment, écrivent, y pensent, retravaillent pour la xième fois une œuvre petite, courte, ambitieuse ou pas, mais qui écrivent, qui avancent. En ouverture, je vous parlais de censure tout à l'heure en disant qu'elle existe un peu partout, qu'elle s'exprime de façon plus ou moins violente, moins chez nous, et c'est tant mieux. Mais si la censure existe, la liberté, elle, existe aussi. Et c'est dans ce travail, au jour le jour, d'écriture, et puis dans la lecture que font vos publics de vos textes, qu'elle s'exprime et qu'elle fera un obstacle, un barrage efficace, on l'espère, à toutes ces censures, qu'elles soient violentes ou non. Merci encore de votre attention. Vous êtes invité à prendre le verre de l'amitié et embrasser les lauréates, lauréats et autres. Et, ah oui, tous nos finalistes sont invités à monter sur scène, s'il vous plaît, pour une photo d'immortaliser cette magnifique édition 2023. Et moi, je tiens à remercier Michel Dezotel, qui, encore une fois, cette année, a été à la hauteur de nos attentes. On se rend bien compte qu'il n'est pas seulement qu'un grand journaliste, il est un lecteur, il est un homme de parole, un homme de sensibilité, et il comprend et il aime ce que font les écrivaines et les écrivains. Il nous l'a montré et c'était beau de l'entendre, comme c'était beau d'entendre tous les éloges que nous avons entendus ce soir. Alors, félicitations, encore une fois, aux finalistes, félicitations aux lauréats et lauréates, et merci, Michel Dezotel, pour ce travail. Alors, merci encore. On vous garde pour l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501